Ce 17 novembre marque la journée mondiale de la prématurité. En Guinée, l'événement a été célébré sous le thème « Collaborons ensemble avec les familles dans la prise en charge des nouveaux-nés, petits et malades ». L'occasion a été mise à profit par l'UNICEF et certaines ONG pour faire des dons de matériel à l'Institut de nutrition santé pour enfants. Mamadou Kaliso, Ibrahama Souris-Seng Suma. Selon des statistiques, on enregistre chaque année dans le monde environ 15 millions de nouveaux-nés prématurés. Près de 2 millions parmi eux décèdent à cause des complications liées à la prématurité. Ceux qui survivent sont souvent confrontés à des troubles visuels et auditifs. La Guinée n'est pas épargnée par la pandémie. En Guinée, le taux d'accouchement prématuré est d'environ 14 pour 1000 naissances vivantes avec près de 26% de complications liées à la prématurité. Quand nous prenons les dernières statistiques, notamment l'enquête MIX 2016, le taux de mortalité néonatale a reculé grâce à vos efforts d'environ 39% passant de 33 en 2012 à 20 décès pour 1000 naissances vivantes. Pour combattre la prématurité, la Guinée a adopté depuis 2017 la méthode de soins maternels kangourous, appelée aussi contact peau à peau. Ce contact peau à peau permet au nouveau-né qui est entre les deux seins de sa maman de recevoir la chaleur de la mère qui est transmise au nouveau-né pour que le nouveau-né puisse avoir une chaleur normale. Parce que c'est un enfant qui n'a pas de la graisse et il ne peut pas avoir une température normale. Donc imaginez-vous un bébé de 900 grammes qui n'a pas de graisse, alors on a besoin qu'il ait une température pour qu'il puisse faire le métabolisme. Donc l'idéal que cet enfant-là soit en contact peau à peau et que la chaleur de la mère traverse la peau du bébé pour lui donner une température optimale pour qu'il puisse faire ça, mettre sa digestion, son métabolisme. Selon les spécialistes, cette méthode a de nombreux avantages. Notamment, l'affection entre mère et enfant facilite l'allaitement maternel. Et la surveillance du bébé par la mère est primordiale parce qu'elle regarde le bébé là. Elle sait que le bébé est là et que la manière dont la mère est en train de respirer, ça stimule la respiration du nouveau-né aussi, ça lui permet de respirer et de ne pas oublier. Parce que l'une des complications de ces prématurés, c'est l'apnée. Des enfants oublient de respirer. Et si tu ne les stimules pas, ils sont en apnée et puis ils vont mourir. D'après une dernière évaluation, entre 2017 et 2018, la méthode kangourou a permis de sauver près de 1 000 casans nouveaux-nés prématurés en Guinée. Pour pérenniser cet acquis, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance vient d'offrir du matériel à l'Institut de nutrition santé pour enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada